Le service de soins à domicile de cet hôpital, c'est une vingtaine de personnes et tous se sont mis en grève ce jeudi, un événement ici à Venn-sur-Elpe. José Lude, aide-soignant, 11 ans d'ancienneté au service de soins infirmiers à domicile. Moi, comme mes 20 autres collègues, sur plus de 350 salariés, nous sommes les seuls à aujourd'hui avoir sur notre bulletin de traitement zéro revalorisation. 183 euros, c'est le manque à gagner par mois que dénoncent ces aides-soignants. Ils se considèrent comme les oubliés du Ségur de la Santé. Oubliés, mais pas seuls, car de nombreux médecins les soutiennent. C'est tout à fait injuste, leur rôle est fondamental, surtout dans un territoire rural comme le nôtre. La mission de ce personnel, l'aide à domicile, notamment dans les zones rurales. Un métier où l'on se lève tôt, qui demande un véritable engagement auprès des personnes âgées. Autant dire que si la fiche de paye ne suit pas, le secteur aura du mal à recruter. Sylvie Tordouard, infirmière coordinatrice depuis 2009. Effectivement, sur un secteur comme le nôtre, si en venant de travailler dans un service comme celui-là, on gagne moins qu'ailleurs, ça ne va franchement pas arranger les choses. En fin de matinée, les grévistes ont pris la direction de la sous-préfecture d'Avennes-sur-Elpes, en vain, puisqu'ils ont trouvé porte-close. Un élément de plus qui les conforte dans l'idée que l'Etat les considère comme des fonctionnaires de seconde zone. Non.